L'État joue un rôle économique considérable qu'il exerce en partie à travers les marchés publics. Ces commandes constituent un véritable lubrifiant pour le moteur économique et contribuent à la création d'emplois. De par les proies économiques et financiers, les marchés publics sont un véritable levier au service des États dans la mise en œuvre de leurs politiques de développement. Ils constituent un instrument incitatif pour l'épanouissement de certaines entreprises. Là où le système de passation des marchés publics est en bonne santé, tout le monde respire mieux. Consciente de cela, la Commission nationale des marchés publics veut se donner des outils pour se renforcer dans le présent dans un premier temps, voir les acteurs maîtriser les règles de l'art dans un deuxième temps et préparer l'avenir dans un troisième temps. C'est pourquoi elle met en œuvre un ensemble d'activités permettant à tous de voir les contours des marchés publics. Le rendez-vous du mois est l'une de ces activités. Mesdames, Messieurs, Distinguées, Invitées, il y a environ cinq mois, la Commission nationale des marchés publics a procédé au lancement de cette activité et, depuis lors, elle tient ses promesses. Cet exercice se veut également un élément de réponse à certaines interrogations venues de toutes parts, lesquelles exigent des réponses appropriées qui ne peuvent être données que par des spécialistes en la matière. La thématique d'aujourd'hui est « Marché public et décentralisation », les enjeux d'une décentralisation effective des marchés publics. Nous avons invité un spécialiste en la matière. Je dis bien et je reprends pour le grand public. A titre de rappel, nous avons invité un spécialiste en la matière. Nous n'avons pas invité l'ancien directeur général de la DG. Nous n'avons pas invité l'ancien ministre de l'Intérieur. Nous n'avons pas invité l'ancien parlementaire. Nous n'avons pas non plus invité l'ancien président de la République, mais le spécialiste en collectivité territoriale et décentralisation. C'est important à souligner. Au regard de l'article 61 de la Constitution, les collectivités territoriales sont la section communale, la commune et le département. L'article 66 de cette même Constitution, c'est-à-dire que la commune est autonome administrativement et financièrement. Cela implique quoi ? Menzberg, de son côté, donne trois raisons importantes pour encourager la désorganisation. Premièrement, les pouvoirs de décision sont placés là où les individus peuvent comprendre la situation et y répondre intelligemment. Les pouvoirs doivent être placés là où est le savoir. Deuxièmement, la désorganisation permet de répondre rapidement aux conditions locales. Troisièmement, c'est un moyen de motivation. Les personnes créatives et intelligentes ont besoin d'une manœuvre considérable. La loi sur les marchés publics. La loi sur les marchés publics. La loi sur les marchés publics. Là, je ne sais pas comment faire le détail avec nous. Vous êtes au temple des marchés publics. Les marchés publics obéissent à des principes. Tu peux avancer. Transparent dans le poids des marchés. Le clientélisme, la corruption, quelle que soit action, quelle que soit achat de biens capopérés par une entité administrative, ça doit faire l'objet d'une offre publique. Autrement dit, on facilite des amis. La corruption se définit comme profiter de sa position pour faire profiter à des amis des privilèges pour qu'il n'a pas légisimement droit. Ou v'là achat de la machine. Les procédures sont les marchés. Les marchés publics. Monsieur, dame, ça a dit qu'il s'appel d'offre. Mon, pas qu'à décider ou achat de la machine. Ou relé le privé. Mon, j'ai bon pour mon machine. Non. Ou favoriser. Il n'y a pas de transparence. Deuxième élément, les fonds publics doivent faire l'objet d'un égal accès à tous les citoyens. Quel que soit le monde qui a une capacité pour vendre l'État ou bien, il faut offre la publique pour participer. Et ça répond à un souci d'efficacité économique. L'État fait les bons choix. Quand les marchés publics sont ouverts. Qui ça, en dernier lieu de ces derniers-là, qui empêchent l'effectivité des marchés publics comme élément, comme enjeu de la décentralisation réflexive ? Jusqu'à aujourd'hui, les communes agissent à travers la loi de 82. Jusqu'à aujourd'hui, les prescrits constitutions qui devraient permettre à l'État de transférer des grands chantiers aux collectivités ne sont pas clairement établis. L'État va transférer aux communes les fonds nécessaires. à la construction des écoles nationales. Nous sommes convaincus que l'avenir de la décentralisation, et la décentralisation, s'il n'y a pas de moyens, restera toujours un leurre. C'est pour cela que la FENAM, la FENACA, ont saisi l'opportunité offerte par le MEF, sous le Code général des impôts, pour faire des propositions, des recommandations, qui vont aider énormément à renforcer la fiscalité locale, à créer une administration fiscale locale propre, même si c'est la DGI qui va toujours continuer à piloter. Mais, les textes seront clairement révisés, de nouveaux textes vont être proposés, et le CASEC va pouvoir disposer, au final, de ressources propres sur son territoire, pour exécuter les dépenses liées aux compétences que lui reconnaît l'État. Par exemple, la CFPB a été instituée par le décret du 5 avril 1979. Depuis lors, il y a deux retouches, mais jamais un texte, sur la principale source des revenus communaux. Jamais, depuis 1979. Le hic, c'est qu'on reconnaît cette double autonomie aux collectivités territoriales, aux mairies en particulier, autonomie financière et administrative. Mais l'autonomie financière renvoie justement à la capacité de la collectivité à mobiliser ses propres ressources. Merci.